L'image que tu vois montre la trajectoire suivie par un objet au fil du temps, avec son sens de déplacement. Il se déplace à la vitesse constante de 50 km par heure. Représente le vecteur vitesse au point A. Tu disposes du document imprimé dans la description, mais tu peux aussi le reproduire. Si tu ne te souviens plus comment faire, regarde la vidéo suggérée. Mets en pause, puis relance pour la correction. Dans un mouvement circulaire, on représente le vecteur vitesse tangent à la trajectoire. Pour cela, on trace le rayon qui va jusqu'au point A, puis la perpendiculaire. On choisit le côté qui correspond au sens de déplacement. On choisit ensuite une échelle, et on trace la flèche de la bonne longueur. Ici, si l'on prend 1 cm pour 10 km par heure, la longueur sera donc de 5 cm. Petit conseil, fais une flèche comme ceci. Parfois, les élèves tracent le segment à la bonne longueur, puis rajoutent une flèche comme celle-là, ce qui augmente la longueur totale, et donc cette longueur totale devient fausse. Avec une flèche comme celle-ci, pas de risque d'erreur, segment et flèche font la même longueur.